Bonjour, je suis Mike Osker, développeur produit pour Numark. Je suis ici pour vous faire découvrir le Numark NS6. En première partie, je vais vous présenter toutes les fonctions présentes sur la section des platines. Nous allons commencer par le bandeau de recherche en haut de la machine. Ce bandeau est un contrôleur tactile qui vous permet de naviguer tout au long du titre. Vous pouvez voir qu'il y a des LED rouges au-dessus qui indiquent la position de la tête de lecture en temps réel. En lecture, nous pouvons naviguer tout au long du titre. Et revenir au début. Juste en dessous, nous avons les fonctions de boucle. Avec deux modes, un mode manuel et automatique. En mode manuel, vous pouvez voir que les boutons IN et OUT sont activés. Ce que je viens de faire là est une petite boucle que j'ai divisée par rapport à sa longueur. Je peux également la multiplier avec l'autre bouton. Je vais la désactiver ici et passer en mode automatique. Je vais lui demander de créer une boucle de deux battements. Nous pouvons descendre à un battement. Et continuer à diviser le temps. Et multiplier. Nous pouvons passer à un battement plus loin et revenir. Et sortir de la boucle. Encore un peu plus bas, nous avons la fonction Scratch, qui active le scratch au niveau du plateau. Juste à droite, vous avez le bouton Bleep, Reverse, qui est le même pour les deux fonctions. Pour activer la fonction Reverse, il faut tout d'abord maintenir le bouton Shift et appuyer sur le bouton Bleep. Juste en dessous, vous avez le Master Tempo, qui vous permet d'ajuster le tempo du titre tout en conservant la tonalité. Et encore en dessous, le bouton Range pour choisir l'étendue de correction du pitch. Ici, vous avez le fader de pitch, et là, le correcteur de pitch, par incrémentation, plus et moins. A côté, vous avez les fonctions de lecture, et là, les fameux Point Cue. Les Point Cue sont très faciles à utiliser, à créer et à effacer. Par exemple, si je veux en créer un, j'ai juste appuyé sur un des boutons pendant la lecture. Comme ceci. Pour les effacer, j'ai juste appuyé sur Delete. Les boutons passent en rouge, et en appuyant dessus, ils s'effacent. Si jamais vous voulez tous les désactiver en même temps, gardez la fonction Delete enfoncée, et sélectionnez-les tous. Juste au-dessus, il y a la fonction Skip, qui est une nouveauté sur le NS6. Cette fonction vous permet de sauter à un autre endroit sur votre titre tout en conservant le rythme. Par exemple, vous avez besoin d'aller immédiatement à la fin d'un morceau, et ce, sans mettre en péril votre mix, ce qui serait le cas avec le bandeau de recherche. Avec cette fonction, vous allez pouvoir le faire rapidement, en évitant de charger un titre sur une autre platine, de rechercher le passage, et de fictuer le mix entre les deux. Je vais vous montrer. Donc là, nous sommes au début d'un titre. Appuyez sur le bouton Skip. Avec le plateau, on avance un peu plus loin. Et voilà, la transition est parfaitement dans le tempo, sans rien changer dans le mix. Un peu plus haut, nous avons le bouton Layer. Pour les platines 2 et 4, à droite, et 1 et 3 à gauche. Ceci vous permet d'accéder aux 4 platines virtuelles du logiciel, et de les contrôler avec les 2 platines du NS6. Donc à droite, c'est 2 et 4, et à gauche, 1 et 3, que l'on retrouve sur le mixeur central. En deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir les contrôles de navigation et de mixage. Nous avons 2 multi-effets sur le logiciel Hitch, et sur le NS6, vous retrouvez les 2 parties de contrôle des paramètres des effets. A droite, vous avez l'effet B, et à gauche, l'effet A. Et sur le mixeur et le master, vous avez les affectations des effets A et B. Donc je vais assigner l'effet B sur la tranche 2 du mixeur. Je vais sélectionner un effet avec l'encodeur rotatif FX Select, ici, par exemple un filtre PASS O. En appuyant sur l'encodeur rotatif, je valide cet effet. Ensuite, j'active l'effet B, et avec le bouton FX Parameter, je joue sur la résonance du filtre. Et enfin, avec le fader FX Mix, je dose mon effet. Et je désactive l'effet. Je peux combiner les effets en activant l'assignation sur le mixeur, nous allons choisir un autre effet sur le côté gauche, par exemple l'écho. J'active l'effet, et je le fais entrer avec le fader. Je fais de même avec le filtre PASS O. Et je désactive les effets, soit en désactivant l'assignation au niveau du mixeur, ou en coupant les effets. Tout en haut du mixeur, nous avons les commandes de navigation, ainsi que les réglages de gain de la sortie master et boost, et les assignations d'effets sur le master. Au centre, vous avez le bouton de navigation, qui est un encodeur rotatif à poussoir, qui vous permet de sélectionner les dossiers que vous voulez explorer. Vous pouvez également utiliser les boutons sur les côtés pour aller et revenir sur les dossiers. Juste en dessous, vous avez l'accès direct au dossier nommé Crate, un autre prepare pour vos dossiers temporaires, et file pour l'accès de navigation par arborescence. Juste en dessous, vous avez les boutons Load A, Load B et Load Prepare pour le chargement des titres, qui peut se faire offline sur le dernier. Le NS6 est également un mixeur autonome, donc vous pouvez y raccorder une platine vinyle ou un lecteur de CD. Il suffit ensuite de choisir l'assignation des entrées pour chaque tranche. Si par exemple, vous assignez la tranche 2 sur l'entrée FonoLine, vous pouvez voir que sur le logiciel Hitch, les formes d'ondes de la piste dédiée à la tranche sont devenues grises. Et vous pouvez revenir à l'entrée USB, qui correspond au titre dans le logiciel Serato Hitch. Dans ce cas, les formes d'ondes redeviennent colorées. En façade avant, à gauche, nous avons les assignations du crossfader pour les 4 cadeaux, ainsi que le fader start et la courbe de coupure du crossfader, le slope. Vous pouvez l'avoir en transition douce ou alors très courte pour le scratch.